Bonjour, vous avez un smartphone Xiaomi et vous êtes coincé sur un de ces deux écrans avec le mode fastboot activé. Je vous montre les différentes méthodes pour en sortir sans perdre ces données. Si vous vous retrouvez avec le mode fastboot activé sur votre téléphone, c'est peut-être juste dû à une mauvaise manipulation. Pour entrer dans le mode fastboot des téléphones Xiaomi, il suffit d'appuyer quelques secondes sur le bouton de mise en service et du bouton moins, pas de panique, on va s'en sortir très facilement. Je vais vous présenter plusieurs méthodes. Comme ça, si la première ne fonctionne pas, vous passerez à l'autre. La première chose à faire pour réussir à sortir du mode fastboot, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Première solution, c'est tout simple. Je vais laisser le téléphone comme ça, puis je vais attendre. Au bout de 10 et 15 minutes, le téléphone doit redémarrer de lui-même. Si cette première méthode ne fonctionne pas, il y a une deuxième méthode. On va venir appuyer sur le bouton de mise en service pendant quelques secondes et le téléphone devrait redémarrer normalement. Ensuite, on va sortir du mode fastboot. Troisième solution, si on a des difficultés de fonctionnement au niveau des boutons, ça peut arriver. Vous allez laisser votre téléphone en mode fastboot et attendre que la batterie se vide. Par contre, là, ça peut être vraiment très très long si votre batterie était vraiment bien chargée. Et la dernière méthode, là, vous allez avoir besoin d'un ordinateur. On va faire quelques manipulations. On va demander à l'ordinateur de venir éteindre le smartphone. Et là, on pourra sortir du mode fastboot. Par contre, ça va vous demander d'installer deux logiciels et de faire quelques manipulations. Mais ça ne sera pas très compliqué. Il suffit de suivre le tuto à la lettre. Ne vous inquiétez pas, tous les liens pour télécharger les logiciels seront dans le descriptif de la vidéo. Vous allez devoir commencer par télécharger le SDK Platform Tools de Android. C'est ce qui va nous permettre de communiquer avec le smartphone. Vous choisissez la plateforme que vous utilisez Windows, Mac, Linux. Vous allez accepter les conditions de licence et vous allez pouvoir procéder au téléchargement. Vous allez récupérer un fichier ZIP et ce fichier ZIP, on va le décompresser. Vous avez décompressé ce fichier ZIP et maintenant, on va devoir le mettre à la racine de notre disque dur. On va copier ici Platform Tools. On va faire juste un copier et on va venir ici dans le disque C et on va le coller ici à la racine. Donc, toutes les manipulations qu'on va faire ici, elles sont valables pour Windows 10 ou Windows 11. C'est la même chose. Maintenant que vous avez copié votre dossier à la racine de votre disque dur, ce que vous allez faire, c'est ici rechercher les variables d'environnement. Vous allez taper ici variables et on voit qu'on a modifié les variables d'environnement qui s'affichent. On sélectionne et maintenant, on va cliquer sur variables d'environnement. Là, on va cliquer sur passe ici et ensuite, on va cliquer sur modifier. Donc là, on va cliquer sur nouveau et ensuite sur parcourir et on va aller chercher notre dossier qu'on a collé dans la racine du disque C. Ensuite, on valide. Ici, OK. Là, OK à nouveau. Ça, on peut fermer. Et ça, je peux fermer également. Donc là, maintenant, on va faire un premier test pour voir si tout fonctionne correctement. Pour ça, on va ouvrir ici l'invite de commande. Donc, on va taper dans la zone de recherche CMD et on va choisir ouvrir. Donc, ce qu'on va faire, c'est taper fastboot. On va taper device et on fait entrer. Donc, c'est bien installé. Maintenant, on va s'assurer que l'application ici reconnaît notre téléphone. Donc, on va brancher notre téléphone qui est lui en mode fastboot. Le câble est connecté. Quand j'ai connecté ce câble, j'ai un message qui est apparu ici au niveau de Windows. Ça, il y a peut être un truc à voir au niveau du câble. On va s'assurer que c'est ça. Si je vais dans les gestionnaires périphériques, effectivement, j'ai un message d'erreur ici. Ce n'est pas ce message-là que j'attendais. Donc, je vais m'assurer que ce ne soit pas le câble. Parce qu'avec les câbles USB-C, parfois, on a des petits soucis. Il faut toujours utiliser un bon câble USB-C. Parfois, ces câbles USB-C peuvent ne servir qu'à la charge d'un appareil et du coup, il ne transite pas de données. Donc, je vais utiliser celui-ci. D'ailleurs, à ce sujet, on a fait une vidéo sur les câbles USB-C. Regardez-là, je vous en apprendrai beaucoup. Donc, câble USB-C. Là, on a le message que j'attendais. Vous voyez, le message est différent ici. On a un pilote Android. Donc, il reconnaît Android, mais il ne sait pas trop ce que c'est. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir installer des pilotes pour ce périphérique. On va devoir télécharger les ADB drivers de la même façon que j'ai fait tout à l'heure. Je vous remets le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc là, je vais aller tout simplement sur le site de Xiaomi et je vais venir ici, cliquer sur télécharger et je vais récupérer les pilotes. Je récupère ces pilotes, je décompresse le dossier et je me retrouve avec un dossier qui s'appelle ADB driver R13. Je vais pouvoir maintenant l'utiliser avec le gestionnaire de périphériques pour installer les pilotes du smartphone. Là, on fait un clic droit sur Android. On va choisir mettre à jour le pilote. On va cliquer sur parcourir mon poste de travail. Ensuite, on va cliquer ici sur choisir parmi une liste de pilotes disponibles sur mon ordinateur. Là, on reste sur le premier choix, c'est afficher tous les périphériques. Je fais suivant. Là, je vais cliquer sur disque fourni. Ensuite, je vais venir chercher ce pilote qui pour moi se trouve dans le dossier téléchargement, dossier ADB driver R13, ADB driver driver. Et là, j'ai celui-ci qui s'appelle Android Win USB. Je le sélectionne et je clique sur ouvrir. Après, je clique sur OK. Et là, on a trois options qui sont apparues. On va prendre la première qui s'appelle Android ADB interface. Et je vais cliquer sur suivant. Il y a un petit message. Je clique sur oui. Je clique sur installer. Donc ça, c'est le pilote de Google, le pilote universel. Et je clique sur fermer. Et maintenant, on retourne dans notre commande. Donc ici, c'est MD dans la zone de recherche. Je fais ouvrir. Là, je vais taper fastboot. Je retape device. Et là, maintenant, en fait, j'ai mon fastboot qui me donne le numéro de série de mon smartphone. Donc ça, c'est bien. C'est le bon signe. Et là, maintenant, on va le redémarrer. Regardez en direct. Je vais taper la commande ici, fastboot. Et je vais taper reboot. Et je vais juste faire entrer. Et là, le téléphone, elle a redémarré. Ça a marché là ou pas ? Ça, c'est la manipulation de la dernière chance sans perte de données. Il y a encore une autre manipulation, mais elle est un petit peu plus complexe. Et là, on va effacer toutes les données. Mais cette manipulation-là, je ne vais pas la faire dans cette vidéo. Elle mérite une vidéo toute seule. Donc, si vous voulez vraiment connaître cette manipulation-là, vous nous mettez en commentaire. Si on a assez de demandes, on fera la vidéo. Si vous avez des questions, utilisez la zone commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Même si vous n'avez pas de smartphone Xiaomi, ça peut servir à d'autres personnes. Et restez abonné à la chaîne pour de prochains tutos. À bientôt.